La semaine du climat approche et elle est prévue le 20 au 27 septembre. Pour la circonstance, partout dans le monde, cette semaine est marquée par une forte mobilisation pour le climat. Lancée par une jeune Suédoise en 2018, Greta Thunberg est très engagée contre le réchauffement climatique. Le 20 septembre a donc marqué la grève de la jeunesse pour le climat. Des millions de jeunes ont organisé des marches, des rencontres pour dénoncer les actions néfastes sur la planète, interpeller sur les urgences climatiques, mais aussi proposer des solutions et mettre la pression sur les grands décideurs du monde. En France, notamment et partout ailleurs, des jeunes ont prévu des marches et plusieurs autres activités pour marquer cette journée. A Mauritanie, un collectif d'associations engagées pour le climat a organisé une rencontre dénommée « Micro Ouvert à tous » sur le site de l'espace culturel Djadje Kamara. Ce fut une opportunité pour les jeunes mauritaniens de plaider pour une justice climatique et proposer des solutions. Avec des projections et débats, le chef de la délégation de l'Union européenne a fait le déplacement pour les encourager et donner ses impressions à notre micro. La jeunesse a vraiment un rôle très important de mobilisation face à l'urgence climatique. Après tout, c'est surtout vous qui allez souffrir. Nous, nous sommes déjà un peu vieux, on va vivre encore quelques années, mais les problèmes commencent à arriver et l'urgence, elle est là. Et c'est à vous de vous prendre en charge. Je pense que c'est à vous de réagir et ce qu'on a dit déjà avec l'initiative de Greta Thunberg, et je pense un signal très important. Vous voyez, cette jeune fille de 16 ans, elle a par sa force et sa volonté commencé à faire changer les choses. Et donc je crois que c'est le message qu'elle porte qui est important à suivre. Le samedi 21 septembre, ils se sont consacrés à une journée de revoisement à la Sokjimpès. Les jeunes ont recommandé un changement de comportement qui induit à plus de responsabilités et d'engagement. Et parler d'opportunités dans la transformation, le recyclage, l'emploi vert. Un accord de pêche avec la Mauritanie. La Mauritanie est un des pays dans lesquels les eaux sont les plus poissonneuses. Et nous avons donc discuté avec les autorités mauritaniennes pour avoir un accord d'accès à cette ressource. Mais nous l'avons fait aussi de manière durable, c'est-à-dire de manière scientifique. Nous avons établi les stocks de ressources halieutiques, donc de différents types de poissons. Et sur la base de ces stocks, nous avons décidé que nous ne pêcherions qu'une partie, qui est celle au fait qu'ils se renouvellent. Donc on ne va pas manger sur le capital du stock, mais on va simplement utiliser celle qui excède le stock. Et enfin, nous avons beaucoup de projets avec la société civile et avec donc beaucoup d'autres organisations comme la vôtre ici. Et nous proposons par exemple des activités de nettoyage de la plage afin de sensibiliser la population à cette problématique. Et j'espère que vous pourrez participer nombreux à prochainement une des initiatives que nous allons lancer. Ils ont ainsi invité les États à respecter leurs engagements, leurs accords et à s'ouvrir aux activités locales menées par des jeunes et des femmes. Mais le plus grand message, c'est quoi ? C'est qu'il faut... ...